Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tourneux des Champions. Aujourd'hui, troisième vidéo de Guerre d'Alliance, donc la troisième guerre de la saison numéro 25. Alors aujourd'hui, on commence par la ligne 3 avec un Dr. Octopus, avec la borne agression armor et brusque. Donc, nous nous battons toujours en borne protection, donc la borne offensive protégée. Alors, les champions L et XL, donc large et X large, bénéficieront d'une protection de dégâts. Et à 4 protections, ils vont recevoir 0 dégâts si on inflige plus de 300% de leur attaque. Donc, premier combat, nous avons un Dr. Octopus. Alors, je lance mon SP2. Nous sommes déjà rendus à moins de 50%. Il a la maîtrise volonté, donc lorsqu'il régénère, il va dégénérer. Il va perdre du pouvoir et je vais lui infliger une dégénérescence. Donc, j'enchaîne, pardonnez-moi, les Brise-Garde, puisqu'une fois infecté, il va perdre du pouvoir lorsqu'il devrait régénérer sur un débuff. Donc, j'ai pu enchaîner 3 Brise-Garde, un en arrière de l'autre. Et le combat s'est terminé très rapidement. Ensuite, nous avons un Psychoman sur la borne armor, sur la borne contre-frappe, qui va lui donner des furies. Donc, le Psychoman a 114 000 points de vie. Donc, allons voir comment ce combat se passe, puisque c'est la première fois que je l'affronte en garde-agresse. Donc, Psychoman, on se rappelle qu'il a 3 mods différents. Donc, un mod Brise-Garde, un mod Super-Pouvoir et un autre mod que je ne me rappelle plus trop quel rôle il joue. Et vous voyez que Psychoman monte rapidement en pouvoir, puisque je n'ai pas encore lancé mes Brise-Garde. Pas en pouvoir, mais en furie, pardonnez-moi. Donc, il monte rapidement en furie, puisque je ne fais pas toutes les actions recommandées par la borne. Par contre, champion toujours sur volonté, je lance un SP2. Et suivi de deux Brise-Garde, qui met fin rapidement au combat. Donc, je laisse le centre à mes coéquipiers. Donc, on avait un Longshot et un Korg. Maintenant, sur la borne, sur la ligne 1, nous avons un Hulk Immortel sur la borne Vigar et Indontable. Alors, avec un Warlock, ce n'est pas très compliqué. Il faut simplement faire attention lorsqu'il arrive à 1%. S'il n'a plus de 15 charges, il va devenir imbloquable et va régénérer. Donc, on lance des Brise-Garde, on inflige des segments, on tape naturellement. Donc, il n'y a pas de stratégie particulière. Puisque j'ai un champion qui est extra large, lorsque je renverse un champion, j'enlève la bulle de protection qui se crée. Donc, j'enchaîne deux Brise-Garde et j'ai lancé mon SP2 par la suite. Donc, quelques coups, nous sommes rendus à 51% de santé. J'enchaîne à nouveau deux Brise-Garde puisqu'il n'a pas de pouvoir. Alors, maintenant, il active la bulle de protection qui se perd automatiquement aussi. Donc, il régénère avec la borne Vigar, mais avec les charges infectées de Warlock, il n'y a aucun problème à se faire à ce niveau. Donc, aucun souci. Il a 54 bornes, 54 charges de rage. Maintenant, il en a plus que 28. Donc, vous voyez qu'il en perd beaucoup. Et mon attaque rate. Je ne sais pas trop pourquoi exactement. Puisque lorsqu'il est imbloquable, il ne devrait pas... Les attaques ne devraient pas manquer. Donc, l'imbloquable termine. Il a un buff de régénération. Warlock n'inverse pas la régénération, mais va lui infliger une dégénérescence avec sa compétence éveillée. Donc, combat pas trop difficile, un peu complexe, mais pas trop difficile. Donc, maintenant, nous avons un Mephisto sur la borne Coeur de Lion et la borne Coup. Alors, je vais chercher quelques petits boosts. Puisque je vais arriver à la fin de mon T2. Et j'active la Nova avec Torche. Donc, Mephisto sur ce combat a été très 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 passif. Donc, lorsque je combats Mephisto avec la Torche, les combats ne durent jamais très longtemps. Maintenant, à chaque fois que je vais faire une dextérité, donc à chaque fois que je vais avoir un buff, il va régénérer, je crois, 5 à 10% de santé. Donc, j'avais 7 d'or puissants sur lui. Et vous voyez qu'il baisse sa vie d'oeil. Il ne lance pas les SP. Donc, il est très 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 passif sur ce combat. Je cherche à lui provoquer les SP. Et il ne les fait pas. Donc, les Flammes Nova usent toutefois Mephisto. Donc, on réussit à faire toutefois de bons dommages sur le Mephisto. Donc, il ne lui reste maintenant que 13%. Alors, plus qu'un combo et un SP1 et le combat sera terminé si je me rends au SP1. Donc, je place les charges de Flammes Nova et je lance mon SP1. Le combat se termine. Donc, pas très compliqué comme combat si vous avez la Torche, bien sûr. Donc, ensuite, nous avons un Hyperion qui, malheureusement, on a laissé un KO dessus. Mais, avec Warlock, ça ne devrait pas être trop compliqué. J'avais sa Sorcière Suprême. Mais, il va trop régénérer pour purifier tous les buffs. Donc, Sorcière Suprême, je ne voyais pas que c'était une bonne option. Selon moi, la meilleure option reste Doom. Si on met à terme les bonnes rotations, on est capable de cumuler les furies. Donc, on ne se soucie pas trop des régénérations. Mais, on tape très très fort. Donc, avec Warlock, on doit gérer le pouvoir un maximum. Mais, au moins, on gère bien la régénération puisque Warlock va la bloquer totalement. Donc, aucun souci à ce niveau. Mais, il doit coopérer et il doit lancer ses espèces. Donc, les charges d'infecté ne durent pas très longtemps. Donc, il a réussi à régénérer sur un des buffs que j'ai fait. Donc, un des buffs de dextérité. Alors, j'essaye de maintenir les charges d'infecté sur lui. Et, on met fin au combat finalement. Donc, on a laissé un kill malheureusement sur le champion. Mais, ce n'est pas trop grave. Ensuite, nous allons bientôt arriver au mini-boss. Donc, nous avons un mojo. Donc, le mojo sur la borne SP1 imbloquable et focalisation SP1. Donc, selon moi, à mon avis, c'est un très mauvais placement pour ce mojo. Puisque, ce qui est le plus difficile est de dexte son SP2. Donc, puis, si on dexte le SP2 et on le dexte mal, nous allons prendre de grandes dégénérescences. Donc, tant et aussi longtemps que l'on ne prend pas de coups, je crois qu'on va se débrouiller très 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 bien sur le combat. Donc, là où ça fait mal, je ne dois pas lancer deux fois la même SP. Et, on lance le combat contre mojo. Donc, la torche, je n'ai plus la flamme nova. Donc, j'y vais sans. Mais, je suis full life. Je suis boosté. Donc, je ne suis pas très inquiet de ce qu'il va arriver dans le combat. Donc, il faut simplement que je fasse attention au premier coup du SP1 imbloquable. Donc, j'y vais avec quelques coups pour faire monter les flammes nova. Et, j'ai de la difficulté à les appliquer. Donc, ce n'est pas très grave puisque plus je vais faire monter mes charges de température, plus je vais faire des dégâts d'accélération. Et là, je prends quelques coups. Et, je prends une dégénérescence, malheureusement, de mojo. Par contre, une fois étourdi, je peux taper comme bon me semble puisqu'il ne montera pas un SP2. Donc, il régénère mes flammes inverses sa régénération. Donc, il n'y a rien de bien compliqué sur cette borne pour ce mojo. Donc, il y a quelques coups encore et le combat se termine avec un SP1. Ensuite, il y a une sorcière suprême que je laisse le soin à mon copain. mon collègue, mon coéquipier Steve. Et, je me lance sur le boss. Donc, Apocalypse en boss avec Warlock 6R3. Donc, est-ce que je vais le réussir, le solo? Est-ce que je vais réussir en un essai? C'est ce que nous allons voir. Donc, j'ai un boost de 15%, 20% de la santé, 20% de la santé, ainsi qu'un boost de 12% de SP et 200% de tech. Donc, je suis bien équipé pour entamer le combat. Alors, on se lance. Donc, le but pour ce combat est simplement de lui faire perdre un maximum de vie, bien évidemment. Mais aussi, puisque je ne sais pas, dexte à 100%, c'est SP1. Je prends deux coups dans la garde et je dexte le troisième coup. Donc, est-ce la stratégie idéale pour ce combat? J'aurais tendance à dire que non. Par contre, si je rate une dexte à essayer de dexte les trois coups, je vais prendre un KO direct. Donc, en dernière garde-alliance que je n'ai malheureusement pas filmé de la saison 24, j'avais réussi à one-shot le apocalypse en boss. Donc, allons voir si j'avais réussi à nouveau. Donc, on dexte le dernier coup du SP1. Le SP2, je ne sais aucunement comment l'éviter. Donc, je manque littéralement beaucoup de pratiques à ce niveau. Donc, le SP2, il n'était pas infecté. Donc, je n'ai pas infligé mes quatre brise-armure, puisque lorsqu'il était infecté, le SP2 inflige deux brise-armure de plus. Donc, nous avons 67 coups au combat. Nous avons fait perdre 30% au apocalypse. Il me reste 44% de vie. Donc, est-ce que nous allons y arriver? Vous savez, je m'assure que l'apocalypse était infecté lors du SP2. Donc, c'est réussi. S'il avait volonté, ça aurait été encore beaucoup plus facile comme combat, puisqu'il aurait perdu en pouvoir sous chaque brise-armure. Donc, maintenant, puisqu'il n'a pas volonté, je dois faire 100. Je dois m'habituer à bien gérer le combat. Maintenant, il me reste 23%. Maintenant, 19%. Il lui reste 50% de vie. Donc, une petite interception, je lance mon SP2. Il lui reste 41%. Donc, je provoque encore une fois son SP1. Donc, je le prends dans la garde et il ne me reste que 12%. Donc, je dois être très prudent. Alors, je sais que ce sera un coup. Je vais prendre un KO si je prends dans la garde. Donc, je tente le dexte et je me loupe au dexte, malheureusement. Donc, on a enlevé près de 60% de vie, voire plus sur l'apocalypse. Donc, mes collègues l'ont fini. Mes coéquipiers l'ont terminé. Donc, cette garde s'est transformée en victoire. Donc, bravo. On a fait la moitié moins de kills que l'autre équipe. Et un gros bravo à Lork, à Max et à Suni pour leur place de MVP dans cette garde-alliance. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo des éditions de Marvel Tournoi des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.